Non, ça c'est sensationnel. Imaginez pas ceux qui fabriquent ces choses-là. Il n'y a pas de cas de ce genre de choses. Et si vous remarquez bien, vous avez bon souvenir, vous allez constater que chaque fois que nous avons de la correction, soit du BAC ou du BPC, ces choses-là circulent. Attendez-vous la semaine prochaine, quand la conversion du BAC va démarrer le lundi prochain, ils vont encore poster les mêmes choses, pour dire qu'on a retrouvé dans les copies des candidats des billets de 10 000 francs, de 5 000 francs, pour demander aux correcteurs. Et donc, de leur donner de bonnes notes. Les choses ne passent pas comme ça. Il y a différentes phases. D'abord, il y a la phase de composition dans les salles. Les suivants des salles, s'ils remarquent qu'il y a des billets de banque dans les copies, ça ne va pas atteindre là où vous croyez. Ça n'ira pas là-bas. Deuxième étape, quand ça arrive au secrétariat maintenant, il y a le travail du secrétariat, où les copies sont dépouillées, on dépouille, on arrange, et on fait la coupe des entêtes, et avant de préparer les copies pour la correction. Donc, à ces deux étapes-là, ces billets de banque-là n'ont aucune chance pour atterrir dans les mains d'un correcteur. Si ça échappe aux souviens de salles, ça n'échappera pas aux secrétaires qui ont dépouillé, qui ont fait les coupées, etc. Donc, je ne peux vous dire simplement que c'est de l'imagination que cette affaire-là, ça n'existe que tel à tel de ceux qui y croient. Les réseaux sociaux, c'est leur vocation d'alériter, d'envisager des choses, d'imaginer des choses qui n'existent pas. Les armes sont très sensibles et très sérieux, on ne peut pas s'amuser à faire des choses. Et si un candidat, celui Azada, met des billets de banque, c'est une tentative de fraude, et cela est réprimé par les tests qui sont prévus à cet effet. Donc, je ne crois pas que quelqu'un puisse se ajouter à le faire. Nous sommes dans le sensationnel, et c'est pour les réseaux sociaux, heureusement, ça ne nous concerne pas. Et je ne crois pas que des candidats soient fous pour laisser des billets de banque dans les copies. A quelle fin ? Ça ne servirait à rien. Donc, ces cas-là, c'est sensationnel, c'est de l'imagination, et c'est sur les réseaux sociaux, heureusement, ça ne nous concerne pas et nous ne sommes pas du tout liés à ça.